Coupe du Monde, Samuel Etovri et frappe un supporter, vidéo. Les légendes du football sont nombreuses à avoir fait le déplacement au Qatar pour assister à la Coupe du Monde. Lundi soir, pour le match opposant le Brésil et la Corée du Sud en huitième de finale. Il y avait du beau monde. Côté brésilien, on a notamment vu Ronaldo ou encore Roberto Carlos en tribune. Mais il y avait également un autre ancien footballeur très célèbre, Samuel Etovri. C'est là certainement dû à apprécier le festival des coéquipiers de Neymar sur le terrain. L'après-match a été bien différent. Alors qu'il sort du stade, celui qui est désormais préside de la Fédération de football camerounais, s'en est pris violemment à un homme qui le filmait avec une caméra. Sur les images, qui y font le tour des réseaux sociaux ces dernières heures, on peut voir Samuel Etov s'en prendre à cet homme. Qui serait le youtuber algérien Sadouni Assem, d'après les informations de RMC Sport. Des personnes tentent de contenir l'ancien footballeur, mais visiblement très remonté. Ce dernier arrive à s'extirper pour asséner un violent coup de pied au niveau de la poitrine de l'homme qu'il a pris en grippe. Si l'ancien sportif de 41 ans a eu un coup de sang très violent, pour l'heure. Personne ne sait réellement ce qu'il s'est passé et le Camerounais n'a pas souhaité en dire plus avant de quitter les lieux. Des images captées par un journaliste du site La Opinion et qui a donné sa version des faits par la suite. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. J'ai entendu Etov échanger des mots avec le fan d'un ton énervé. Il a commencé à le chasser de manière incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c'est là qu'Etov commet l'erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied, a détaillé Ricardo López-Juaré, dans une interview à El Larguero. Une attitude très surprenante de la part de Samuel Etov, qui va certainement devoir s'expliquer sur son geste. Puisque le caméraman agressé ne semble pas avoir fait grand chose à la vue des images. Merci.